Vous avez pris votre retraite il n'y a pas longtemps. Vous rigolez ou quoi ? Un peu. Racontez-nous un peu. J'ai pris ma retraite, j'avais 63 ans. D'accord. Et votre retraite cycliste ? Alors ça s'est passé brièvement. En ce sens que... On va revenir un peu en arrière probablement. En ce sens que... Il y a une... La direction du Parc des Princes était en colère après les entraîneurs. Parce que dans ma fin de carrière, si je puis dire, j'étais parti à faire du demi-fond. Demi-fond, c'est-à-dire derrière moto. Et ce faisant, j'avais moi mon matériel. Et mon entraîneur avait aussi son matériel. Bien sûr. Ce qui fait que pour les contrats, la direction était ennuyée de payer fort ses entraîneurs. Donc ils décident de changer, de donner des motos, des nouvelles motos, BSA, que les entraîneurs étaient obligés de prendre. Donc leur salaire diminuée, bien évidemment. Ah d'accord. Par contre, en ce qui concerne moi cycliste, ça faisait une différence énorme. En ce sens que ce n'était plus du tout la même condition de pédaler, etc. Donc je perds mon titre de champion de France. Et ce faisant... Il y avait une façon de pédaler différente ? Oui, un abri totalement différent. Et une façon de... Ce n'était plus du tout la même... Pour moi. Oui. Ce n'était plus du tout la même... En tant que champion. J'étais désorienté. Je n'ai pas pu m'habituer. Ce faisant, je perds donc mon maillot champion de France. Et nous étions à l'époque payés au contrat. C'est-à-dire, c'est souvent la valeur d'individu, etc. Puis il y avait déjà... Je parle donc, que je ne dise pas de décrise, 56, il y avait déjà une déperdition des vélodrones de province qui commençaient à disparaître les uns après les autres. Donc je perds mon changement de France. Je vais avoir des contrats qui vont être moins élevés. J'ai dit, bon, ben tant pis, je reste... Je vais quand même rester un petit moment. J'avais encore quelques contrats. Et j'avais un ami que je connaissais depuis de nombreuses années qui tenait un café à Versailles. Il me dit, tu vas être dans la merde. Je te propose la gérance de mon café. Ben, je dis, attends, je ne suis pas pressé. Je te donne 15 jours. Si en 15 jours, tu n'es pas là, tu ne l'auras pas. Bingo. Mais on a donc Rue au Pain, à Versailles, je te donne le café. Le café qui s'appelait... Ou qui s'appelle ? Qui s'appelait aux deux Rues au Pain, juste à l'angle. D'accord. Voilà, la fin de ma carrière, c'est juste. Le Véldi va fermer. Oui. Pas très longtemps après. Et puis les vélodromes de la province, les uns après les autres. Moi, j'ai fait toute la France. Tous les vélodromes, ils en ont même. Bien sûr. On parle du stade de vélodromes de Marseille. Moi, j'ai couru sur le vélodromes de Marseille. Vous connaissez. Marseille, Toulouse, Bordeaux, je n'en passais des meilleurs. Toutes les villes avaient Reims, Nantes, toutes les villes avaient le matin à la pluie. Ah si ? À côté ? Oui, je ne sais pas. À 50 ans. Grâce à vous ? Je l'ai inauguré. J'ai mes deux maillots de champion de France que j'ai gagnés au Parc des Princes. Il y avait plus de 20 000 personnes. Vous étiez une star. Vous chantez la Marseillaise pour moi. Bravo. Un champion. Le champion. Super. Ça marque. C'est pas beau, ça ? Mais c'est formidable. Bravo. Ouais. Alors, moi, ce qui m'a plu, c'est lorsqu'on voit les photos de vous. Mais vous êtes rayonnant sur les photos. Mais quel bonheur vous avez eu ? Pas toujours. Je ne sais pas. Non ? Je vais reprendre, si vous voulez, le... C'est le début de ma carrière, si on peut dire. Ça se passe en 1938. En 1938. Donc, j'avais été mes parents... J'habitais les 5 loups à l'époque. Mes parents, pas très fortunés, j'ai bien passé mon certificat d'études. Ils m'envoient chez ma grand-mère, à côté de Rouen, comme ils me nusiaient. Mes parents n'étaient pas riches. Ils avaient... Donc, moi, j'étais l'année de 3 enfants. Et mon père n'avait qu'une... Et mon père n'avait qu'une... Et mon père n'avait qu'une emploi très mauvaise. Donc, ils m'envoient là-bas pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, je suis rapatrié. Et il y avait le pharmacien juste en bas de chez nous qui avait besoin d'un... À l'époque, vous ne savez pas où on a peut-être vaguement parlé. Les pharmaciens faisaient tout. Oui. Il n'y avait presque pas de médicaments. C'est ça. Donc, les clients déposaient leurs ordonnances. Et puis après, il fallait leur livrer. Donc, en ce faisant, ce pharmacien avait besoin d'un commis... Un psychiste. Et je n'avais pas de vélo. Ah. À pied. Alors, comme vous le dites, pendant un moment à pied... Et je voulais absolument un vélo. Puis mes parents ne pouvaient pas m'en payer. Alors là, vous allez vraiment rigoler. Il y avait un concours radiophonique sur le Tour de France qui était dopé. Qui était dopé. Qui était sponsorisé par DOP. Ce faisant, il fallait envoyer le vainqueur avec le temps, évidemment, de la course. Et joint avec un emballage d'OP. Alors, presque tous les jours, j'en envoyais 3, 4. Merde, je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas. J'avais le gagnant, le grovesse, etc. Je n'arrivais pas. Vous envoyez ça comment ? Par la poste. Ah, par la poste, oui. Et ce faisant, arrive l'étape des Pyrénées. Et... Oh, je me dis, merde, tant pis. J'avais très peu d'économie. J'ai pris toutes mes économies. Il est pourboire de la pharmacie. Et j'ai acheté 60 ou 70 d'OP. Et j'ai envoyé tous les participants. Premier. Vous avez rigolé. Sauveur. Sauveur du caseau. Bien sûr, il n'y avait qu'un seul gagnant. C'était moi. Et me blab, donc. Vous avez envoyé ? Oui. Tous les coureurs ? Tous les coureurs. Avec les machins d'OP. Mais mes parents, la famille, elle s'est lavée pendant deux ans avec les shampoings d'OP. Et ce faisant, on m'a voulu à la radio avec Jean Granier. Ils m'ont mis un banc pour monter, pour parler au micro. Donc vous aviez quel âge ? J'avais, donc, c'était en 38, j'avais 15 ans. Et ce faisant, ils m'ont donné un bon de vélo. Oh, mais c'est formidable. Donc vous avez commencé la livraison à la pharmacie. Voilà. Alors après, je faisais la livraison. Et comme j'étais amoureux de cyclisme, il y avait le... Ma mère avait quand même pris... Elle était femme de service en dessous au café. Et le jeune, enfin, il a une trentaine d'années, et elle avait un vélo de course. Alors, il m'a même prêté son vélo de course pour faire les courses. Et arrive 1943, 20 ans. Première victoire. Appel pour le travail, comment dire, dans les fermes, comment ça s'appelait déjà ? Ah, STO. Hein ? Ah non, non, non. Non, non, le machin. Enfin, les membres de... Enfin, les personnes de 20 ans étaient tenues d'aller faire 3 mois dans les fermes. Ah, j'avais pas ça. Ouais. Donc, je sors de là, et appelle STO. Là, STO. Ah, voilà. Et ce faisant, mon ami que je vous ai parlé, qui était à l'époque dans le quartier, était mon voisin, il me dit, tu vas quand même pas partir là-bas, hein. Non. Viens, elle va rentrer dans les flics. Et me voulaient rentrer dans les flics à Versailles. G.M.R. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. Alors, figurez-vous, pour raconter l'histoire, que G.M.R. on était au service de l'État, mais on avait le même costume que la milice. S'en part. Et la milice, vous en avez entendu parler. Bien sûr. Hein ? Donc, quand est arrivé la libération, les gens, je vais pas dire vous, mais une grande majorité, c'est par la différence entre la milice et les G.M.R. Mon commandant, qui était quand même chouette, me permettait d'emmener mon vélo, et puis ça me permettait de m'entraîner, etc. Mes copains, ils me prenaient plein d'ingles, ils me disaient, toi, tu vas voir. Et j'en avais tellement marre de la police que j'ai arrêté en 46. Et là, je me suis mis carrément à faire du vélo amateur, puis professionnel. Vous faisiez combien de kilomètres par jour ? Dans la mesure où je faisais entre 100 et 150, voire 200 kilomètres. Je suis donc passé coureur cycliste professionnel sur la route. Ma première place de trace, elle était chez La Perle avec Francis Pellissier, comme directeur sportif, deux ans. Puis après, je suis passé chez Peugeot, aussi deux ans. Et le drame de ce métier de courre cycliste, c'est que si vous ne gagnez pas une course, d'abord, vous avez des contrats qui ne sont pas trop élevés, et puis ça défend un peu la chance, la malchance, etc., tout ce qu'on veut. Comme ça, ne rigolez pas sur la route, quoi que j'ai quand même gagné une course et puis j'ai fait un palmarès. Si, 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 j'ai vu, on le voit. Une quinzaine de places dans les cinq fourmiers, mais ça ne rigolait pas. Ce faisant, mon manager m'a dit, pourquoi tu n'essaies pas d'aller sur la piste ? Donc, sur la piste, et puis derrière moto. Donc, 52, première année, derrière moto, je suis né quatrième. 53, là vous allez rire, le champion de France a disputé en nocturne le mercredi soir. Et ce faisant, il n'a plus toute la... Non, c'était un dimanche. Et il n'a plus toute la journée, et la course a été remise au mercredi soir. Mes parents, ma soeur, toute la famille qui était là, tout le monde en pleure. C'était le mariage de ma soeur. Donc, il y a ma première épouse qui a assisté à la course, et puis le reste, ils faisaient leur fête un petit peu. Et je suis arrivé au dessert avec le maillot de son enfant. Oh, génial ! C'est pas beau, ça ? Moi, je veux la photo. Justement, est-ce qu'il y a une stratégie de course que vous avez eue qui reste vraiment très très précis, parce que c'est un souvenir super... Oui, c'est la même ! Je vais vous citer, je pourrais vous en citer 50, mais un seul seulement. La majorité des personnes que vous rencontrez, et quand j'écoute, je leur dis j'étais coureur cycliste, est-ce que vous avez fait le Tour de France ? Ça, c'est la première question des gens. Ils n'ont pas autre chose. Donc, en ce qui concerne, ma personne dit oui, j'aime. Alors, j'en ai fait deux. Ah bon ? Et alors, vous avez couru avec qui ? Je leur dis, Bartali, Coppé, Blobey, etc., etc. Ah bon, vous avez couru avec tous ceux-là ? Alors, j'ai malheureusement été pas chanceux dans les deux champions de France, à savoir que dans le premier, et c'était 1950, ça m'en rappelle des drôles de souvenirs. Figurez-vous qu'on faisait le Tour de France comme ça. Il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de trucs. Bien sûr. Donc, on arrive à Pau, et on fait tout le tour, et à Pau, il y a eu des incidents, le jour de repos, entre les supporters espagnols et italiens. Ce faisant, le lendemain, on montait l'école pyrénéen, au bisque, tourmalet, persoudre et aspin, c'était une bonne journée, et les supporters espagnols tapaient sur la gueule des Italiens. Ce faisant, nous, Nord-Est-Ile-de-France, et j'ai une photo là-dessus, on avait des maillots semblables un peu aux Italiens, qui étaient rayés un peu différemment, et ils nous tapaient sur la gueule. J'arrêtais pas de dire, je suis français, je suis français. Pourquoi il s'appelait dessus entre les Espagnols et les... Entre les Espagnols et les coureurs italiens. Oui, mais pourquoi ? Copi Bartali, etc. Je peux vous dire que... Entre les coureurs... Entre les supporters espagnols et les coureurs italiens. Oui, je veux bien... Oui, mais pourquoi ? Je vous dis parce qu'il y avait eu un incident, là-là, il y a Pau. Les supporters s'étaient tapés sur la gueule, dans les autres. Oui, j'ai compris. Alors, ils se vengeraient comme ça. Et ce faisant, ça a failli faire un incident diplomatique, parce que Bartali, principalement lui, n'était pas du tout content. Jusqu'à minuit, 1h, 2h, 3h du matin, ils ont discuté avec Godet, et hop, ils ont pris leur valise, ils sont partis. Ah oui. Oui. Et ce faisant, toute l'équipe italienne et les cadetti italiens sont partis. D'accord. Deuxième anecdote dans cette Tour de France, et là, vous avez le sourire, les supporters sont un peu fadas, si on peut dire, ils passent un bidon de vin blanc, asaf, se faisant, quelques électomètres après, complètement rond, ils s'arrêtent, et puis apparaient à l'envers. Les troisième anecdotes pour moi, moins marrant, on arrive dans les Alpes, et à l'époque, on avait, tout le monde, on avait deux boyaux, sur le dos, puis un derrière la selle. Maintenant, ils ont envie de pisser, on leur vient de zizi. Donc, dans cette fameuse étape, je crève trois fois, et je reste en panne de boyaux. Alors, c'est une voiture. Il n'y avait pas un voisin, il n'y avait pas un cycliste qui pouvait foutre. Non, il n'y a rien. Une voiture arrive, bien longtemps après, me balance un boyau, et j'arrive 30 secondes derrière le délai. Voilà, ma carrière cycliste du Tour de France. Mon plus grand regret de ma carrière, de ne pas avoir pu terminer ce Tour de France. Oui, c'est ça. Oui. Parce qu'il n'y a pas d'explication. Non. Sur Internet, ils ne disent pas pourquoi. Non, et puis le plus beau, c'est qu'il y avait une étape, deux étapes à Nice, où en Courbet, j'étais arrivé assez en temps, mais on avait trouvé comme excuse, il y avait de la circulation. Et moi, quand je suis arrivé à la table des commissaires, ils étaient tous tirés. Alors, je ne pouvais pas leur expliquer, j'étais en panne de boyaux. D'accord, allez, on fait une pause. Bye. Bye.